Bonjour, mon nom est Jacqueline Côté, je suis la directrice des Relations publiques ici à l'Institut et c'est mon grand plaisir de vous présenter notre speaker aujourd'hui, le professeur Dennis Rogers, qui est professeur de recherche en anthropologie et sociologie depuis 2018. Dennis me dit qu'il est Suisse, Français et Britannique. Il a fait ses études à l'Université de Cambridge et il a enseigné aux universités d'Amsterdam, de Glasgow, de Manchester et de LSI. Et ses recherches portent sur les dynamiques du conflit et de la violence urbaine en Amérique latine, et notamment le Nicaragua et l'Argentine, et en Asie du Sud, en Inde. D'ailleurs, je pense que c'est le seul chercheur qui a connu en direct cette violence urbaine à travers des gangs, puisqu'il a fait partie d'un gang pendant un an, au tout début de sa carrière au Nicaragua, ce qui lui donne une vision évidemment, une perception des problèmes des gangs toute particulière. Dennis arrive à l'Institut avec une bourse de cinq ans du Conseil européen de la recherche, qui lui permet d'élargir ses recherches à l'Afrique du Sud et à la France. Et c'est mon grand plaisir de lui donner la parole pour qu'il vous parle plus généralement des villes sous tension. Comme tous nos lunch briefings, la présentation sera d'à peu près une demi-heure, et ensuite vous aurez une autre demi-heure pour poser des questions à Dennis. Voilà. You have the floor. Merci Jacqueline. Et bonjour et merci d'être venue aujourd'hui. Mon point de départ aujourd'hui est le fait qu'il est absolument frappant de constater que les villes semblent de plus en plus s'embraser partout autour du monde. Hong Kong, Santiago, La Paz, Bagdad, Beyrouth, Téhéran, Barcelone, Paris. Les villes partout sont maintenant des foyers de violence, de désordre, de chaos. Mais la question qui se pose est sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle ère de révolte et de rébellion ou bien faisons-nous tout simplement face à une conséquence naturelle de l'urbanisation du monde ? Il est clair que l'urbanisation est l'un des essais marquants du XXIe siècle. Il y a à peu près une dizaine d'années, le monde a vécu une véritable révolution lorsque, pour la première fois de notre histoire, plus de 50% de la population de la planète est devenue urbaine. Le processus ne fait que s'accélérer. L'ONU projette que plus de deux tiers de la population du monde vivra en milieu urbain d'ici 2050. Mais ceci est bien plus qu'une transformation démographique. De plus en plus, nous pouvons dire que nous vivons dans un monde caractérisé par ce que les géographes désignent comme une condition d'urbanisme planétaire, c'est-à-dire que nos principales formes d'organisation sociale sont maintenant fondamentalement urbaines. À cet égard, force est de constater qu'il existe de longue date une association généralisée entre les villes, la violence et l'insécurité. C'est un lien que le philosophe chinois antique Sung Quang, l'historien romain Titliv, ou bien encore le géographe arabe médiéval Ibn Khaldun font tous explicitement dans leurs écrits, caractérisant les villes comme des foyers d'insécurité du fait d'une compétition plus intense entre leurs habitants, plus nombreux par rapport aux sociétés paysannes. Plus récemment, cette vision des choses domina l'essence sociale du 19e siècle, en particulier à travers les travaux des sociologues allemands Ferdinand Toniz et Georges Simmel. Le célèbre essai de ce dernier sur la métropole et la vie mentale eut une influence considérable au-delà des sphères académiques. À une époque où les villes étaient en mutation partout dans le monde du fait de la révolution industrielle se consolidant dans le monde occidental et l'imposition du colonialisme dans le reste du monde, cet essai captura quelque chose des peurs urbaines de l'époque qui persiste aujourd'hui à bien des égards. La corrélation entre villes et insécurité se base sur la notion selon laquelle les contextes urbains seraient des espaces intrinsèquement indisciplinés et désordonnés, et donc généralement sujets à des comportements transgressifs. Ce point de vue a probablement été articulé le plus systématiquement et le plus élégamment par le sociologue américain Louis Worth dans son célèbre essai sur l'urbanisme en tant que mode de vie publié dans l'American Journal of Sociology en 1938. Worth y affirma en substance qu'en raison du fait qu'elles étaient des agglomérations denses et permanentes d'individus socialement hétérogènes, les villes étaient des espaces de contact secondaire plutôt que primaire, car les liens de parenté, de voisinage ou bien les sentiments de bienveillance découlant de vivre ensemble pendant des générations caractéristiques de la vie rurale à petite échelle étaient susceptibles d'être absents ou, au mieux, relativement faibles. Ceci rend la vie urbaine naturellement plus compliquée, fragile, volatile, parce que la proximité étroite et la collaboration entre des individus qui n'ont aucun lien sentimental ou émotionnel favorisent un esprit de concurrence et d'exploitation mutuelle. Et de ceci découle le fait que les villes souffrent de délinquance, de crimes, de corruption et de désordre, selon Worth. Cette vision est, au premier abord, éminemment logique, même persuasive, même séductive, mais elle constitue aussi une forme de fétichisme spatial. D'une part, Worth peut être taxée d'individualiser l'expérience urbaine, alors que celle-ci est avant tout clairement collective. Nous ne vivons pas de manière atomisée dans les villes, mais faisons toujours partie de multiples réseaux et avons de multiples relations, dont certaines, bien sûr, sont plus fortes que d'autres. La relation avec la caissière du supermarché ou que nous salons chaque fois que nous allons faire nos courses hebdomadaires est différente de celle que nous avons avec nos collègues de travail et encore plus avec nos amis ou notre famille. Mais ces relations impliquent néanmoins tout un échange, toujours un échange collectif et social. D'autre part, ainsi que l'a très bien noté le sociologue économique Marc Granovetter, le fait d'avoir une connexion moins forte ou moins soutenue avec quelqu'un n'implique pas nécessairement que cette relation sera inévitablement antagoniste et encore moins qu'elle sera imbu de conflit et de violence. C'est au niveau de cette notion qu'il existe une relation inévitable entre la violence et le mode de vie urbain que Worth est le plus critiquable. Prenons par exemple les villes de Dakar, de Hanoi, de Medellin et de Stockholm. Elles comptent toutes à peu près 2,5 millions d'habitants, ont une densité de population d'environ 4 000 habitants au kilomètre carré et à peu près 20 % de leur population n'est pas née localement. Ce sont donc des illustrations parfaites d'agglomérations urbaines permanentes, denses et hétérogènes telles que conçues par Worth. Pourtant, ces villes ont des taux de violence extrêmement différents, allant de 3 homicides pour 100 000 personnes à Stockholm à 50 pour 100 000 à Medellin. Cela suggère plusieurs possibilités. Il se pourrait par exemple que la taille, la densité et l'hétérogénéité d'une ville ont des conséquences variables sur la vie urbaine. Il se peut aussi que la relation sociale, que ces facteurs fondamentalement urbains entretiennent, puissent avoir une relation variable avec la violence. Ou bien il se pourrait même que quelque chose d'autre que la taille, la densité ou l'hétérogénéité d'une ville, ainsi que le mode de vie qu'ils génèrent engendrent la violence urbaine. Le fait que l'expérience urbaine n'est pas monolithique n'est pas surprenant, vu l'immense variété des villes dans le monde. Il en va de même des formes de violence urbaine et leurs conséquences. Prenons par exemple l'une des formes de violence urbaine sans doute la plus dévastatrice qu'il soit, la guerre urbaine. Les expériences historiques de Carthage en Tunisie ou contemporaines de Homs en Syrie suggèrent clairement que ceci peut souvent prendre la forme extrême d'un urbicide, c'est-à-dire une destruction généralisée du tissu urbain, tant infrastructurel que démographique. Nous connaissons tous l'expression célèbre du sénateur romain Caton, de l'Enda Carthago, Carthage doit être détruite. Et Carthage fut en effet détruite par les Romains au deuxième siècle avant l'ère chrétienne, brûlée, rasée, et ses ruines recouvertes de sel afin que rien ne puisse y repousser. Plus récemment, les images choquantes de Homs ont fait le tour du monde et démontrent que de tels urbicides ne sont pas juste associés avec l'Antiquité. Ceci étant dit, les actes de guerre urbaine ne sont pas tous dévastateurs, du moins si on les considère sur le plus long terme. Combien d'entre vous ici connaissent la série télévisée Downton Abbey ? Oui ? Quelques personnes. Alors c'est une série qui a été très populaire, en partie à cause d'un certain rétrochic pour les années 20 et les années 30. Mais c'est une série qui, plus que n'importe quoi d'autre, dépeint très bien les relations sociales extrêmement inégales de la Grande-Bretagne au début du XXe siècle. Alors bien que la série se passe majoritairement dans le Yorkshire rural, un certain nombre d'épisodes se passent à Londres et représentent superbement comment Londres était à l'époque l'une des villes les plus inégales d'Europe, divisées entre un est uniformément pauvre et une partie ouest très riche. Il est probable que cette ségrégation urbaine se serait renforcée sans la Deuxième Guerre mondiale, dont les conséquences sont directement responsables pour l'intégration socio-spatiale de la ville. Les bombardements de la Luftwaffe de l'Allemagne nazie, qui dévastèrent le tissu urbain de la ville, ouvrirent des espaces physiques à travers celle-ci, dans lesquels le gouvernement travailliste Clément Attli, qui vint au pouvoir à la fin de la guerre, promulgua la construction de logements sociaux, promouvant ainsi une mixité socio-spatiale au sein de la ville absolument unique à son époque, en tout cas par rapport à une ville comme Paris, qui construisit son logement social en périphérie, renforçant ainsi les inégalités urbaines. Alors ici nous voyons une carte du logement social à Londres, où en fait le vert constitue des logements sociaux, et on voit qu'il vient distribuer à travers toute la ville. À ce niveau-là, Londres est une ville assez unique, en tout cas en Europe de l'Ouest. Une même ambiguïté par rapport à conséquences de la violence vaut aussi pour une autre forme paradigmatique de violence urbaine, la criminalité urbaine et l'insécurité qu'elle peut générer. La ville de New York dans les années 70, ou bien la ville de Medellin en Colombie dans les années 80, sont des exemples paradigmatiques de villes qui souffrirent des fortes vagues de criminalité urbaine. Des films de l'époque tels The Warriors à propos d'un New York envahi par des hordes de gangsters, ou bien des séries, on va dire pseudo-historiques peut-être, tels Narcos de Netflix, représentent bien cette violence urbaine et les conséquences pour le tissu social. En même temps, adoptant un point de vue plus de longue durée, ces périodes d'insécurité et de violence ont aussi directement donné lieu aux célèbres renaissances urbaines que ces deux villes ont connues respectivement dans les années 80 et 2000, suite à la mise en place de politiques visant à réduire la criminalité. Alors, cette ville n'était pas uniquement de nature répressive, mais impliquée aussi des projets de régénération urbaine, de soutien aux associations communautaires et de promotion d'initiatives créatives locales, recréant ainsi un tissu urbain uni et inclusif. Vu sous cet angle, nous pouvons peut-être potentiellement concevoir le crime et l'insécurité, du moins sur le long terme, comme des générateurs d'innovation et de dynamisme dans les villes, de la même manière peut-être qu'un peu d'inflation n'est pas une mauvaise chose pour l'économie, dans la mesure où elle fait circuler l'argent et stimule la consommation. Nous pourrions même pousser cette affirmation plus loin et affirmer qu'il pourrait y avoir un compromis entre la sécurisation et l'innovation dans les villes, et que la tendance actuelle à essayer de promouvoir des villes plus sûres, des safer cities, court le risque, en fait, de les étouffer. Ceci étant dit, la violence urbaine est rarement considérée du point de vue de son potentiel émancipatoire, systémique et long terme. L'un des problèmes est que les formes de violence urbaine, telles que la criminalité, sont généralement conçues d'un point de vue individuel et interpersonnel, et comme des événements définis dans le temps. La mesure internationale la plus courante est le taux d'homicide par 100 000 habitants. En plus d'être une statistique extrêmement peu fiable, son usage généralisé occulte le fait qu'afin de véritablement comprendre les dynamiques sous-jacentes de la violence urbaine, et ainsi que nous démontrent très bien les expériences de New York et de Medellin, nous devons concevoir le phénomène de manière plus systémique, que ce soit au niveau de la ville même, mais aussi dans le temps. Historiquement, il est clair, il est absolument clair, même, il n'y a aucun débat là-dessus, que l'un des facteurs générateurs de violences urbaines les plus évidents à travers le temps est l'espace et l'inégalité. Que ce soit des émeutes de la faim, la révolution française, le printemps arabe ou bien le mouvement gilet jaune, ces instances de violences urbaines peuvent être directement liées à l'existence d'inégalités socio-spatiales et économiques dans les villes. Alors ceci, cette violence est en partie liée à la nature de l'urbain, comme un espace d'apparition, c'est-à-dire un endroit où, de par le fait que les villes sont des agglomérations denses et hétérogènes, il est généralement plus facile de se rendre visible et de mettre en avant ses revendications. Mais nous pouvons aussi également lier l'inégalité urbaine à la violence d'une autre manière en milieu urbain, et plus précisément au fait que la ville en elle-même peut favoriser la création d'inégalités, se constituant ainsi comme une forme potentielle de violence en elle-même. Une des illustrations les plus claires de ceci est la célèbre et célébrée Haussmannisation de Paris au XIXe siècle, qui soi-disant transforma la ville d'une agglomération sale, encombrée et malsaine, constituée de bidons-villes improvisées, boueux, humides, fétides, remplies de signes de pauvreté ainsi que de déchets laissés par un système d'égout inadéquat et défectueux, à la ville lumière que nous connaissons tous aujourd'hui. Ce processus, le premier processus de transformation profond d'une ville préexistante, se déroula tout juste 17 ans, entre 1853 à 1870, et est fondamentalement associé avec la figure de baron Georges-Eugène Haussmann, qui fut nommé préfet de la Seine par Napoléon III, et chargé d'une série d'initiatives urbaines interdépendantes, incluant la construction des célèbres boulevards de la ville, la promotion d'un style architectural unifié, l'érection de nombreux grands monuments, la construction de parcs et d'espaces verts, de bancs et même d'urinoirs publics, ainsi que la réorganisation complète du système d'approvisionnement d'eau de la ville et de l'assainissement de ces égouts. Alors bien que les discours justifiant l'haussmannisation de Paris tant à l'époque que maintenant le font en invoquant des motifs scientifiques, des motifs techniques et même des motifs hygiéniques, un regard plus détaillé sur le processus laisse clairement transparaître que l'haussmannisation a été un processus fortement biaisé en faveur de l'élite bourgeoise émergente de l'époque. Un tiers de la population parisienne pauvre fut expulsée de la ville par l'haussmannisation, qui transforma Paris en un espace de manifestation de la richesse bourgeoise et de consommation ostentatoire. Alors personne n'a mieux résumé ce zeitgeist de la transformation de Paris que le critique allemand Walter Benjamin dans son essai Paris capitale du 19e siècle, publié en 1935, quand il écrivit que l'haussmannisation constituait une forme de glorification de soi par une nouvelle bourgeoisie, qui inscrivit leurs mœurs politiques, socio-économiques émergents sur l'environnement bâti de Paris. Plus spécifiquement, il constata que les institutions de la domination mondaine et spirituelle de la bourgeoisie devaient trouver leur apothéose dans le cadre de la construction des fameux boulevards parisiens. Alors ces boulevards étaient ostensiblement censés éliminer le labyrinthe médiévial parisien de petites rues pavées, étroites, sales et sinueuses, au profit de nouvelles avenues plus larges, plus propres, plus lumineuses et plus droites. On dit que cela visait à faciliter le flux de circulation en constante augmentation dans la ville, mais Haussmann lui-même écrivit dans ses mémoires que la logique sous-jacente des boulevards était avant tout sécuritaire. Paris avait connu trois révolutions depuis 1789, tandis que des insurrections avaient érigé des barricades neuf fois au cours des 25 années précédant le début de la Haussmannisation. Et les boulevards étaient conçus afin d'ordonner et de contrôler une ville perçue comme étant indisciplinée. Non seulement reliaient-ils les casernes de l'armée en périphérie de la ville au cœur de la ville, mais le fait qu'elles étaient droites fournissaient également des lignes de tir dégagées, tandis que l'élargissement des routes rendait la construction de barricades plus difficile. La construction même des boulevards disciplinait la population, permettant la destruction de quartiers pauvres et l'expulsion d'indésirables. La preuve que l'haussmannisation atteint son objectif sécuritaire est qu'entre 1871 et 1968, Paris ne connut aucune insurrection ou révolution. L'haussmannisation n'est pas unique à Paris. Managua, la capitale du Nicaragua, où je mène des recherches depuis maintenant presque un quart de siècle, a connu un processus que nous pouvons dénommer peut-être une haussmannisation sous les tropiques. Au cours des 15 dernières années, la ville d'une métropole délabrée, étalée et généralement appauvrie, surnommée la ciudad chaotica, la ville chaotique, caractérisée par n'avoir pas de centre, pas d'horizon et pas de logique, pour reprendre les termes d'un guide touristique populaire, Managua a été complètement refaite. Son réseau de transport réorganisé, de nouveaux monuments érigés, et la ville grouille maintenant de restaurants, de bars, de discothèques, de boutiques et d'hôtels de luxe. Le réaménagement du réseau routier de la ville est particulièrement frappant, en partie parce qu'il a impliqué, comme Paris sous Haussmann, la construction de boulevards. Jusqu'en 1997, les nids de poules étaient des dangers chroniques à Managua, la circulation était chaotique et les braquages de véhicules fréquents. A partir de 1998, la municipalité de Managua s'est lancée dans un vaste programme visant à réparer et élargir les principales artères de la métropole, d'installer des ronds-points au lieu de feux de circulation, ainsi que d'aménager une série de boulevards transversaux traversant la ville. Alors, ces travaux visaient supposément, un petit peu comme l'haussmannisation de Paris visait supposément, à fluidifier le trafic. Mais lorsqu'on les considère sur une carte, un schéma clair se dessine. Et on va voir si ça marche maintenant. Les nouvelles routes et les nouveaux boulevards, Lille, l'aéroport international de Managua, remodelé pour plus de deux tiers du budget municipal en 2001, et le seul aéroport au monde que je connaisse, où il y a beaucoup plus de comptoirs de première classe que de comptoirs économiques. Le palais présidentiel, juste un petit peu en dessous du N là-haut, reconstruit avec grande face, avec des intérieurs en partie modélise sur le palais de Versailles. Deux centres commerciaux, qui sont maintenant un petit peu les espaces de socialisation de la nouvelle classe, haute classe nicaragouenne, plaza Inter et metro centro. A Los Robles, qui constitue la zona rosa, la zone de restaurants riches et huppés ou de discothèques. Et finalement, à Las Colinas, et c'était sûr là-bas, les deux quartiers riches de la ville. Ce réseau routier particulier permet à l'élite urbaine de Managua de se déplacer en toute sécurité entre leurs différents points de vie. plus gênés par les nids de poules, les embouteillages, les feux de circulation ou la criminalité. Les ronds-points, par exemple, réduisent considérablement le risque de braquage, vu qu'on n'a pas besoin de s'arrêter. Par contre, pour les piétons, c'est plus compliqué. Et une des statistiques les plus incroyables sur lesquelles je n'ai jamais rencontré est en fait la statistique de mort pétonne à Managua, qui a augmenté de 500 % d'une année à l'autre après la finalisation du réseau de construction des routes. Alors, non seulement est-ce que nous pouvons dire que toute une partie du tissu urbain de Managua a été désimbriquée de la mosaïque de la métropole et que la grande majorité de la population pauvre de la ville est exclue de cette nueva Managua des riches, qui vivent maintenant ce que nous pourrions appeler une ségrégation splendide, mais le développement urbain de Managua en lui-même a déplacé de nombreuses personnes et de communautés pauvres, a augmenté la mortalité de ces communautés. Et pour cette raison, dans mes écrits, je qualifie de telle transformation de forme de violence infrastructurelle, pour souligner d'une part qu'elle engendre des violences directes, mais aussi d'autre part que la ségrégation urbaine n'est pas quelque chose qui se produit naturellement et qu'elle doit être comprise comme le produit de structures et de processus spécifiques liés à l'existence d'inégalités profondes. Vu ainsi, la ségrégation et l'exclusion urbaine deviennent partie intrinsèque de régimes d'injustice qui sont motivés par la séparation des riches et des pauvres à travers l'imposition de projets infrastructurels déterminés, qui doivent être vus comme plus que de simples instruments d'oppression et de domination, mais de faire une véritable forme de violence en elle-même. Une telle interprétation peut paraître extrême aux premiers abords, mais elle donne un sens particulier au célèbre commentaire du philosophe français Paul Virilio, qui disait que dire que la ville et la guerre font partie liées est un euphémisme. La cité, la police, est constitutive de la forme de conflit appelé guerre, tout comme la guerre est elle-même constitutive de la forme politique appelée cité. Vu de cette perspective, il devient impératif de commencer à concevoir des villes d'une manière différente afin de comprendre leur violence, plutôt de les voir comme des foyers naturels d'insécurité ou de désordre, de sur quoi, le plus souvent, d'une perspective individuelle, peut-être que nous devons plutôt les considérer comme des champs de bataille, que nous devons cartographier socialement, économiquement, politiquement et infrastructurellement afin de déterminer ce que nous pouvons dénommer une véritable géopolitique de l'urbain. Une telle approche ferait inévitablement évoluer le débat de la crise en ville, plutôt à une crise de la ville. Et vu ainsi, il devient plus clair qu'en fin de compte, le défi de la violence urbaine n'est pas tant de trouver des moyens de réduire ou de le contenir, mais plutôt de créer des villes permettant à tous de s'y épanouir sans avoir besoin de recourir à la violence, que ce soit la violence des riches contre les pauvres ou vice-versa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On finit cette magnifique présentation sur des questions. On en reste un peu... Ouf, c'est quoi les réponses ? Et je me suis posé la question, et merci, Denis, de nous avoir fait un survol aussi magnifique des problèmes de ces villes. Vous n'avez pas vraiment abordé la question de la taille des villes. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il devrait y avoir une limite de croissance ou qu'il devrait y avoir une certaine taille optimale des villes pour ne pas tomber dans les problèmes que vous avez décrits ? Et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une politique qui favoriserait le retour à la campagne pourrait trouver des solutions au problème de la violence dans les villes ? Alors, je vais peut-être commencer à répondre à votre question dans le sens inverse. Je ne sais pas si le retour à la campagne est la solution, pour plusieurs raisons. Premièrement, je dois admettre que je suis fondamentalement urbain. Et j'ai tendance à suivre Marx un petit peu avec la vie de campagne. Les paysans sont tous des tuberculeux. Mais plus que ça, il faut penser que la ville est un phénomène janus. Donc, d'un côté, il y a la ville qui crée des insécurités, qui crée des tensions. Mais en même temps, c'est à travers ces tensions qu'on a toute une potentialité dans les villes. Ce n'est pas en campagne qu'on a inventé la démocratie. Ce n'est pas en campagne non plus qu'on a vu le développement de la philosophie, des arts, de la culture. Ce sont des choses qui sont fondamentalement associées avec la vie urbaine, avec l'échange entre les gens. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut peut-être trouver plutôt qu'un retour en campagne. Il faut trouver un moyen de créer des villes beaucoup plus vivables. Alors, question de taille, à priori, je serais assez d'accord. Pour moi, la ville idéale, c'est Genève, une taille très humaine. Et donc, j'ai vécu dans de grandes villes et je dois dire que j'ai toujours préféré vivre dans des petites villes. En même temps, Genève est aussi une ville avec un certain esprit très international, très ouvert. Et à ce niveau-là, c'est assez unique. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse, mais plutôt d'autres questions. Est-ce qu'il y a une taille optimale pour une ville ? Les Grecs pensaient que oui. Et Platon, en tout cas, avait une notion de... Mais en même temps, sa notion de la ville optimale était aussi avec une organisation très hiérarchique. Qui, à moi, personnellement, ne me plaît pas très bien. Pas beaucoup. Merci. Est-ce que... Oui, on va commencer par ici. Prendre une question. Si vous pouvez juste vous présenter. Attendez, le micro arrive. Il arrive ici. Merci. Je m'appelle Anne Bauti. Je travaillais comme diplomate, mais maintenant, je ne suis plus diplomate. Vous n'avez pas mentionné une seule fois le mot migration. Est-ce qu'il n'y a pas une influence des migrations sur les villes ? Et en ce qui concerne Genève, vous êtes venus parce que ça vous semble la taille idéale. Mais qu'est-ce qu'on fait quand la taille qui était idéale devient lentement pas idéale ? Merci. Quant aux migrations, je pense qu'il y a différents types de migrations, bien sûr. Il y a l'immigration durable à l'urbain, l'immigration internationale. Les villes ont toujours été constituées à travers l'immigration. Pour moi, c'est en fait ce qui rend une ville dynamique. C'est qu'il y a toujours un brassage de population. Il y a des gens nouveaux qui viennent. La population d'une ville n'est pas statique, on va dire. Beaucoup des problèmes, pour moi, viennent de la manière dont on traite les migrants. Je travaille, par exemple, sur les gangs. La première étude sur les gangs systématiques est une étude qui a été faite par Frederick Thrasher à Chicago dans les années 1920. Et une des corrélations qu'il a notées est qu'il y avait une énorme corrélation entre les gangs et les communautés immigrantes, nouvellement arrivées à Chicago, qu'en fait, c'était ces communautés qui généraient des gangs. Alors, le discours politique officiel était que ces gangs étaient liés à l'immigration, étaient liés au fait d'être immigrants. Mais l'étude de Thrasher montre très bien qu'en fait, ces gangs étaient des institutions d'autodéfense, d'autodéfense face à des processus de discrimination, d'exclusion, de ghettoïsation. Et je pense qu'à ce niveau-là, voir la migration comme un problème n'est peut-être pas le bon angle. Il faut voir comment est-ce que les villes acceptent les migrants, les intègrent et finalement les mettent en ville. Par rapport à la deuxième partie de votre question, qui vient de me sortir de la tête, c'était... Je disais que la taille de Genève est légale, mais qu'est-ce qu'on fait quand la taille commence à devenir excessive ? Et d'ailleurs, vous, aux dernières votations, vous avez dit que les gens ont envie de dire ça, sans renoncer à leur bien-même. Je ne dirais pas nécessairement tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas eu une majorité lors des dernières votations qui ont voté contre l'immigration, contre une augmentation de la taille de Genève. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de soutien dans Genève aussi, de voir Genève dans un cadre beaucoup plus large que juste le canton. Le Grand Genève et puis des projets tels que le CEVA qui connectent la France-Nimitrof avec Genève sont aussi peut-être un désir d'augmenter la taille de Genève et d'expérimenter quelque chose. Mais en même temps, il y a des manières d'augmenter qui sont la taille d'une ville. On peut les contrôler et Genève fait ça relativement bien. Si on regarde le plan urbain et le plan directeur d'urbanisme de Genève a une logique très forte de ne pas trop densifier le canton ou même la ville. Et je pense surtout qu'il y a peut-être une manière plus organique d'assumer la taille d'une ville. Même les plus grandes villes, les mégas villes, tels le Sud de México, par exemple. En fait, on peut presque les considérer comme plusieurs agglomérations l'une à côté de l'autre. Il n'y a pas vraiment une vie de toute la ville de Mexico. Je pense qu'on vit dans certains endroits. Éventuellement, on va peut-être visiter une autre ville. Tout comme nous, d'ici, on va à Paris ou à Londres ou Milan. Merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Je m'appelle Tim, je suis master en deuxième année ici à l'IHEID. Vous avez bien montré le lien entre les inégalités sociaux qui mènent vers la violence urbaine. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la ségrégation urbaine justifiée par des mesures de sécurité, si elle est mise en place efficacement, peut même peut-être empêcher la violence urbaine ? Ou est-ce que pour vous, une inégalité sociale et spatiale va toujours entraîner des situations comme on les a à Paris, à Hong Kong ou encore au Téhéran ? Je pense surtout, par exemple, à Singapour, où il y a des inégalités extrêmes. Mais on n'a pas encore la situation dans des villes que je viens juste de mentionner. Merci. C'est exactement pour ça que je pense qu'on peut faire une association entre la planification urbaine et la guerre. Parce qu'en fait, oui, certaines formes de planification urbaine ont eu un énorme succès pour limiter la violence, pour contenir des groupes et des revendications de groupes. En même temps, c'est là où il faut peut-être penser qu'il y a une hiérarchie de violence. Est-ce que nous nous concentrons sur le crime qui peut être le reflet, un acte désespéré dans un contexte d'inégalité et d'exclusion, plutôt que de regarder le fait d'une ségrégation comme étant de la violence elle-même ? C'est en partie pour ça que j'essaie de mettre en avant des termes comme violence infrastructurelle, pour mettre à la lumière que la plus grande forme de violence n'est peut-être pas la violence individuelle. C'est une violence beaucoup plus structurelle, mais cette violence structurelle, on peut l'associer avec certains groupes et certaines dynamiques, qui sont des dynamiques politiques d'exclusion, de winners et losers. Et ultimement, je pense qu'il faut peut-être penser que l'opposé de la violence n'est pas la paix, mais plutôt l'inclusion. Bonjour, Jonathan Fahler, je travaille à l'Organisation mondiale météorologique. Tout d'abord, merci d'avoir mentionné The Warriors, parce que je suis fan inconditionnel de ce film. Juste une remarque avant ma question, je pense que quand on parle de la densification de Genève, on peut dire que même si Genève contrôle sa densification, sa densification s'exporte au-delà de ses frontières. Vivant dans le pays des Jecs, j'en sais quelque chose. Donc voilà, c'est juste une remarque. Mais pour venir à ma question, comme j'ai travaillé dans le domaine climatique, j'aimerais bien avoir votre opinion sur les bouleversements à venir à cause du changement climatique dans les villes, non seulement la disruption des relations socio-économiques, mais le fait que l'architecture urbaine, la planification des villes, peuvent se trouver inadaptées pour le réchauffement, par exemple les canicules. Pour moi, le changement climatique est aussi quelque chose à double tranchant. D'un côté, ça va clairement créer beaucoup de problèmes pour les villes. Mais en même temps, c'est peut-être un processus catastrophique qui changera des statuts quos. Il y a un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « The Great Leveller » par Walter Schiedel, qui regarde historiquement les tendances des inégalités sociales. Il note qu'en fait, les seuls moments où nous avons pu voir une réduction des inégalités sociales, c'est suite à des catastrophes ou des explosions de violences généralisées. Les catastrophes qu'il explore sont des catastrophes, des épidémies, la peste bubonique, etc. Mais je pense que le changement climatique fait partie de ce genre de catastrophes qui changeront et créeront des nouvelles configurations dans les villes. Alors, pour moi, ce qui est le plus important ici, c'est le grand débat. Est-ce que les villes peuvent contribuer dans la lutte contre le changement climatique ou est-ce que les villes sont plus des contributrices au changement climatique ? Et si c'est le dernier cas, que faisons-nous ? Est-ce qu'il faut qu'on commence à penser une autre façon de vivre les villes et peut-être des villes plus petites ou je ne sais pas ? Ça, c'est le grand défi des villes par rapport au changement climatique pour moi. Ou est-ce que ce n'est pas une question de gouvernance ? Parce qu'aujourd'hui, on a des pouvoirs donnés à différents échelons de la société. Est-ce qu'on pourrait concevoir que les villes devraient avoir plus de pouvoirs, notamment sur des questions de changement climatique qu'elles n'ont aujourd'hui ? Vous aurez peut-être noté que je suis relativement pessimiste d'un point de vue politique et j'ai tendance à, pas tout à fait croire aux théories de la conspiration, mais quand même à voir un petit peu la politique en termes d'économie politique avec, en général, les plus forts et les plus riches, prenant des décisions qui les avantagent plutôt que d'avantager une ville en général. Mais, de manière plus générale, je ne sais pas si le changement climatique est quelque chose que l'on peut attaquer à travers l'échelle urbaine. L'échelle urbaine est un facteur important, mais c'est un problème planétaire. Donc, en fait, les mécanismes de gouvernance dont on a besoin, ce sont des mécanismes de gouvernance beaucoup plus forts au niveau planétaire plutôt qu'au niveau urbain. Oui, mais si 50 % de la population vit dans les villes, je pense qu'en Europe, c'est plutôt le deux tiers. Et les villes se mettaient ensemble pour avoir une action commune. On arriverait peut-être à des meilleurs résultats qu'avec les gouvernements qui se mettent ensemble. Bon, ça, c'est vrai. On a vu ça, par exemple, aux États-Unis, avec les villes qui se déclarent des villes sanctuaires pour les requérants d'asile contre la politique du gouvernement de Trump. Peut-être qu'on peut penser que les villes pourraient commencer à s'établir comme des villes avec des politiques de lutte contre le changement climatique, contre les politiques du gouvernement national. Mais en même temps, je verrais ça plutôt comme une étape, peut-être, afin de discipliner les gouvernements nationaux avant de pouvoir, peut-être, développer des mécanismes plus collectifs à échelle planétaire. Oui, c'est là, mais c'est, s'il vous plaît. Bonjour, merci. Je m'appelle Mélanie Rouquier, je suis fotatrice de Chapchap, qui travaille sur les inégalités dans le domaine culturel. Je voulais juste vous demander si vous voulez bien venir, s'il vous plaît, sur votre idée du potentiel émancipatoire de la criminalité urbaine et toute l'innovation qui peut découler de ça ? Parce que je travaille en l'occurrence beaucoup avec l'Afrique du Sud, et comme vous allez aussi traiter là-dessus, ça me tilte, du coup. Je pense qu'on peut voir ça à deux niveaux, un niveau conceptuel et un niveau plus pratique. Au niveau conceptuel, plutôt que de penser à la criminalité, on pense à la violence, de manière générale. On reprend par exemple les travaux de Walter Benjamin. Il distinguait entre trois types de violences. Une violence qui préservait le statu quo, une violence qui établissait un statu quo, une violence qui détruisait le statu quo afin de permettre que quelque chose de nouveau émerge. Et pour moi, dans certaines situations, bloquées politiquement, des fois, il n'y a que la violence qui permet quelque chose de nouveau de sortir. On a vu ça, on voit ça actuellement. à Santiago ou à Beyrouth, ce ne sont pas... Les régimes en place n'ouvriraient jamais ou n'incluiraient jamais d'autres à moins d'y être forcés. J'ai une vision assez catastrophique de l'histoire, on va dire, à ce niveau-là. Au niveau plus pragmatique, j'ai passé un mois en Afrique du Sud dans un township au Cap en faisant du travail de terrain en mai dernier. Et c'était un township qui était contrôlé par un gang, un trafic en drogue. Et ce gang... Donc, le township était en plein milieu d'une partie du Cap qui était extrêmement violent. Il y avait une guerre de gangs qui avait lieu là-bas. Et en 18 mois, dans le district, il y avait 144 morts, ce qui est énorme. Il n'y eut aucun mort dans ce township. Et c'était en partie parce que le gang le tenait vraiment d'une main assez forte. Mais en même temps, il y avait une certaine relation symbiotique avec la population. Donc, j'ai fait une entrevue avec mon collègue de travail, Stefan Jensen, qui est professeur à l'Université d'Alborg au Danemark, avec un couple qui tenait un petit magasin. Alors, on était arrivés le matin pour faire l'entrevue. On avait passé 10 minutes à ouvrir le magasin qui était un conteneur. Il y avait 14 serrures, etc. Ça avait pris énormément de temps. On s'assied, on fait l'entrevue. À la fin de l'entrevue, on leur dit, écoutez, est-ce qu'on peut vous inviter à déjeuner ? Juste pour vous remercier pour l'entrevue. Et puis, ils nous disaient, ah oui, pas de problème. Ils se lèvent et quittent le magasin. Alors, nous, on ne comprend rien. Vous n'allez pas fermer ? Ils disent, non, non, c'est bon. Vous savez, nous, on paye le gang. On paye 500 rands, donc 35 francs suisses par mois pour qu'on soit sûr. Donc, je dis, la nuit, ils ne sont pas là. Il faut payer plus pour qu'il reste la nuit. Et donc, en fait, maintenant, le membre de gang surveillant est juste là. Donc, c'est tout bon. On peut partir. Et puis, rien n'arrivera. Et le gang avait décidé d'étendre ce système à toute la communauté, pas juste les petits magasins, etc. Et ils étaient en train de faire, littéralement, un recensement du quartier afin de pouvoir demander 35 rands de francs suisses par mois à chaque foyer. Et en échange de ça, ils avaient établi un local que, littéralement, tout le monde appelait le bureau des offices. Et donc, l'idée, c'était que si on payait les deux francs suisses par mois, s'il arrivait quoi que ce soit, si on se faisait voler, si on se faisait attaquer dans la rue, on pouvait aller au bureau et quelqu'un serait envoyé reprendre le téléphone portable, etc. Alors, je ne vais pas dire que c'est un beau système. mais c'est un système qui a été mis en place en partie parce que ce township est un township où l'État sud-africain s'est en partie retiré et il n'assure pas des questions sécuritaires. Donc, il faut toujours regarder un petit peu la violence qui aura des points de vue, qui aura des perspectives, des points de vue différents, qui peut être vue de points de vue différents. Et dans ce cas-là, la violence criminelle, parce que c'est une violence criminelle, en fait, est perçue comme quelque chose de positif. par la plupart de la population. Alors, ce n'est pas nécessairement le cas de personnes hors du quartier qui viennent dans le quartier, mais ça, c'est... On va dire que le problème fondamental, là, c'est que ce qu'on a, c'est une forme de gouvernance qui n'est pas inclusive, mais qui est vraiment très exclusive. Et à ce niveau-là, on va dire qu'il y a quand même un effet miroir par rapport à la manière dont beaucoup des villes sont organisées de nos jours de manière très exclusive au bénéfice d'un petit groupe sans inclure la majorité de la population. En gros, c'est une bonne chose si ça se transforme en société de sécurité privée. Le problème, c'est les méthodes pour enforce, pour faire respecter leur dictat. Et c'est là-dessus, j'imagine, qu'on doit travailler comment on peut transformer les gangs criminels en gangs qui ont quelque chose de positif à contribuer à la société. Moi, je ne dirais pas que c'est une bonne chose qu'on transforme ça en société en société de sécurisation privée. En partie, une des caractéristiques de ce qu'on peut appeler une gouvernance de gang est que c'est une gouvernance qui est quand même basée sur l'exclusion. C'est aussi basé sur le fait qu'on est en train de déterminer qui n'est pas de la communauté politique qui est gouvernée. Les gangs aussi sont des phénomènes extrêmement volatiles. Ils peuvent changer très rapidement. lors de mon travail de terrain au Nicaragua, dans les années 90, quand je suis arrivé pour la première fois au Nicaragua, le gang du quartier était un gang qui prenait soin du quartier, protégeait les gens, etc. J'avais, je me souviens encore, très naïvement, j'avais eu une conversation avec le Banque mondiale leur disant qu'ils devaient travailler avec les gangs. C'était leurs interlocuteurs locaux les plus intéressants. Bon, ils ne m'ont pas écouté, ce qui n'était peut-être pas une mauvaise chose, parce que quand je suis retourné quelques années plus tard, en fait, le gang était devenu un gang très prédatoire. Ils étaient impliqués dans le trafic de drogue et, en fait, la violence était tournée contre la communauté. Alors, c'est là, pour moi, qu'il y a une différence entre l'État et un gang. Un gang, conceptuellement, ne peut jamais être, ne peut jamais avoir ce qu'on appelle en anglais un intérêt d'inclusion pour toute la communauté, alors qu'un État, conceptuellement, peut l'avoir. Il n'a pas toujours, et pour moi, en fait, j'ai écrit un article dans le passé qui s'appelle The State as a Gang pour un petit peu essayer d'expliquer comment on devrait considérer certains États qui ne sont pas inclusifs et qui ont plutôt une logique de gouvernance de gang. Mais comment c'était faire partie d'un gang pendant un an? Racontez-nous ça. Vous imaginez ce jeune homme, il avait 20 quelques années. 23. 23. Green behind the ears. Et puis, il rencontre le chef de la gang et puis, alors comment ça s'est fait? Comment on vit ça? Ce qu'on a vu, comment on vit avec ce qu'on a vu par la suite et comment ça a orienté votre recherche? Que les questions sont très légères. Bon, je pense qu'en premier lieu, il faut dire que je ne suis pas allé au Nicaragua afin de me joindre à un gang. En fait, l'idée n'était pas du tout d'étudier un gang. J'avais un projet tout à fait idéaliste. Je voulais voir un petit peu comment la révolution sandiniste avait été intégrée dans les pratiques quotidiennes des populations pauvres du Nicaragua dans le contexte post-révolutionnaire. L'idée, c'était que je voulais... On va dire que je cherchais un petit peu la révolution. La révolution avait été un point de repère assez important pour le développement de ma conscience politique en tant qu'adolescent. Et même si je suis allé au Nicaragua en 96 ans après la fin de la révolution, j'avais quand même un certain radicalisme où je cherchais un certain radicalisme. Rien ne m'avait préparé pour le fait que le Nicaragua était beaucoup plus dangereux et beaucoup plus violent que je ne le pensais. On va dire que lors des deux premiers mois que j'étais au Nicaragua, j'ai acquis une habitude un petit peu infortuné de me faire attaquer et tabasser par des gangs, ce qui a quand même concentré mon esprit sur le phénomène. Et lorsque j'ai finalement pu intégrer et aller vivre dans un quartier pauvre qui était connu pour avoir un gang extrêmement dangereux, moi, bien évidemment, j'avais très peur. Ça m'a pris trois jours pour sortir de la maison dans laquelle je logeais et de me mettre dans la rue. Mais bien sûr, une fois que je me mets dans la rue, les personnes qui viennent me parler sont les membres de gang parce que la rue, c'était un petit peu leur espace. Mais en même temps, vu que je vivais dans le quartier, ils n'allaient pas me toucher parce que leur logique était de protéger le quartier des habitants du quartier. En même temps, ils ne savaient pas exactement ce que je faisais là. J'avais à peu près l'âge, j'avais deux ans de plus qu'eux, plus ou moins, j'avais 23 ans. J'avais la tête rasée, je m'habillais plus ou moins de la même manière qu'eux, je traînais dans la rue et je fumais pour des raisons nerveuses, plus de cigarettes qui n'avaient jamais vu personne fumer. Mais en fait, ça s'est fait très organiquement. On a eu beaucoup d'échanges, ils voulaient savoir est-ce que tu es membre d'un gang en Europe ? J'ai pensé, est-ce que l'université de Cambridge est un gang ? Peut-être. Puis après, et eux voulaient savoir, donc je leur disais, non, je ne suis pas membre de gang, et vous ? Et puis eux, au début, ils me disaient, non, non, il n'y a pas de gang ici. Alors que les membres de la famille chez qui je logais m'avaient dit, oui, c'est les membres du gang, il n'y a pas de problème, mais tant fait pas, ils ne vont pas toucher. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi ils ne me toucheraient pas. et finalement, après un moment, ils m'ont demandé est-ce que je voulais être initié dans le gang ? Alors, moi, j'ai dit oui parce que je me suis dit en munissant à eux, au moins, ils ne me tabasseront pas. Eux voulaient que je me joigne à eux en partie parce qu'il y avait une hiérarchie réputationnelle au sein du district où les différents gangs du district étaient en hiérarchie en fonction de leur réputation. La réputation d'un gang pouvait découler du fait qu'il y avait des membres qui avaient commis je ne sais pas combien de meurtres ou combien de vols, etc., ou bien ça pouvait aussi découler du fait non-violent. Dans mon cas, le gang que j'ai, mon gang est devenu le seul gang de Managua à avoir un membre de gang étranger. Ce qui a donné quand même une certaine réputation au gang. Cela m'a aussi converti en cible, mais ça, on va dire que c'est une autre histoire. Once a member, always a member ? Non, non, j'ai pris ma retraite du gang, mais en même temps, le fait d'avoir été membre du gang veut dire que quand je retourne au Nicaragua, les prochaines générations m'ont un petit peu traité comme un vieux de la vieille. C'est aussi une des fondations de mes recherches longitudinales sur le gang parce que la première fois, j'ai quand même pu participer à pas mal d'activités. J'ai eu des contacts qui étaient faciles avec les gangs. J'ai pu voir des choses, faire des entrevues avec des gens qui n'auraient pas été possibles pour quelqu'un qui n'était pas associé avec le gang. Et en retournant, j'ai pu continuer ce genre d'entrevue. Donc, même quand les membres de gang sont devenus des trafiquants de drogue, j'ai pu, à ce moment-là, faire des entrevues avec eux. Ils ont partagé les informations à propos des dynamiques du trafic de drogue. Et à chaque retour, chaque nouvelle génération, essentiellement, sait qui je suis et me respecte. Et donc, je peux quand même avoir ce contact soutenu, même si maintenant, à 46 ans, c'est un petit peu moins naturel d'être là sur le coin de rue avec le gang que quand j'avais 23 ans. Je ne veux pas mobiliser toutes les questions. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Oui, madame. Merci, maman et Jeanne Barras. Je voulais vous donner l'exemple de Tokyo. Des millions d'habitants, des cobans, c'est-à-dire des policiers de quartier partout où on va régulièrement se renseigner quand on est perdu parce que les maisons sont numérotées par année de construction et non pas par numéro. Donc, un endroit où je vais régulièrement, c'est le seul endroit au monde où je n'ai jamais peur. Pourtant, alors, comme vous expliquez tout par l'inégalité, il y a quelque chose là qui me questionne parce qu'il n'y a pas de grandes inégalités là-bas. Ça, ça va être difficile comme explication. Vous pouvez trouver une autre. Ah non, c'est tout simple. C'est pour ça que vous n'avez pas peur. C'est clair. Je pense que c'est en partie parce que Tokyo est une ville qui est beaucoup mieux gérée où on gère mieux les inégalités. C'est une société beaucoup plus cohésive et donc, il y a moins de violence. Il y a des riches et des pauvres. Oui, mais il y aura toujours des riches et des pauvres. Donc, par exemple, une des choses que j'aime avec la Suisse, c'est le système des référendums. Le référendum, il y a quelques années, à propos de limiter la distance entre le salaire le plus élevé et le moins élevé dans une entreprise, ça, pour moi, c'est une initiative très intéressante qui font preuve d'un désir de penser à la société et pas à l'individu ou pas à un groupe précis. Et je pense que, bien sûr, pour moi, l'inclusion ne veut pas dire une égalité totale. On n'aura jamais une égalité totale dans la société. Il y aura toujours des différences. Mais comment est-ce qu'on les gère ? Est-ce qu'on les met en valeur ou pas ? Est-ce qu'on essaie de les minimiser ? Est-ce qu'on essaie d'offrir à tout le monde une égalité d'opportunité sachant que le résultat sera peut-être différent ? Le outcome sera peut-être différent. Mais pour moi, en fait, votre commentaire me renforce dans mon analyse que les inégalités sociales et les inégalités sociales qui ne sont pas gérées de manière inclusive sont un petit peu la grande source de violence dans nos villes aujourd'hui. Tokyo, pour moi, serait une ville qui est très bien gérée et que je ne connais pas et que j'espère connaître à un moment donné. Je peux juste rebondir sur ma question. Moi, je parlais de l'immigration. Le Japon est connu pour être un pays tout à fait opposé à l'immigration. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un rapport entre l'immigration et la sécurité ou la sécurité ? Mais le Japon est en train de changer son rapport par rapport à l'immigration. L'année dernière, ils ont passé une loi pour permettre une immigration beaucoup plus régulée. Oui, mais c'est un petit peu quand même, on va dire, c'est peut-être à ce niveau-là. La seule raison par laquelle je sais, c'est que l'année dernière, j'ai supervisé un étudiant qui a fait sa thèse justement sur l'introduction de cette loi. Il a comparé avec l'introduction du système migratoire suisse. Et en fait, il a fait un très bon boulot d'essayer de dire que ce qu'on peut voir là, c'est peut-être le début d'une gestion dirigée de la migration de travail au Japon qui pourrait peut-être avoir des similitudes avec ce qui s'est passé en Suisse. Je pense que la Suisse n'est pas un pays parfait, malheureusement, mais aucun pays n'est parfait, mais je pense qu'à certains niveaux, l'immigration en Suisse est peut-être mieux gérée que par exemple en France ou même en Grande-Bretagne. Merci beaucoup, Denis. Je pense que qu'on habite à Genève ou à la campagne, on se sent tout à fait concerné par vos propos. On va suivre vos recherches avec grand intérêt. Je vous remercie infiniment de nous avoir exposés, fait une panoplie de considérations à réfléchir dans le futur et mieux positionner les villes et à tout bientôt pour le chapitre 2 de vos recherches en Afrique du Sud et en France. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada